Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous présente la recette des tartelettes tatin aux tomates cerises. Pour réaliser cette recette, il vous faudra bien sûr des tomates cerises ici 400 g, une pâte feuilletée, 50 g de sucre, 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, un peu d'herbe de Provence et bien sûr sel poivre. Première étape, on va préparer le caramel. Alors on met dans une casserole 50 g de sucre, on ajoute les 3 cuillères de vinaigre balsamique. Maintenant on va porter le tout à ébullition. J'ai mis la casserole à chauffer, alors on met feu pas trop fort et on mélange et on va laisser épaissir en tournant fréquemment avec une cuillère en bois. On évite de faire brûler le caramel. Dès qu'il aura une consistance assez épaisse, on coupe le feu. Le caramel bouillonne, il a la bonne consistance. On coupe le feu. Immédiatement, encore à chaud, je mets un peu de caramel dans chaque moule à tartelette. Alors on en met environ une demi-cuillère à soupe, comme ceci. Une fois le caramel déposé dans les moules, on réserve. A présent, on va s'occuper des tomates. Alors je les ai bien lavées. Maintenant, on prend les tomates, on les met à plat sur une planche et avec un couteau, on va les découper en deux dans le sens de la hauteur, comme ceci. Et on fait pareil avec l'ensemble des tomates. Les tomates cerises sont découpées, on va passer au montage. Pour le montage, on prend un moule à tartelettes et on va mettre les tomates cerises en les serrant bien. On met bien la face bombée dessous, comme ça. Et on les répartit dans le moule en les serrant au maximum. Les trois premières tatins sont prêtes. Regardez, elles sont bien alignées. On va faire pareil avec le restant des tomates. Pour la pâte, on va découper des cercles un peu plus grands que la taille de mes moules à tartelettes. Alors pour ce faire, j'utilise un gabarit. J'ai pris une tasse un peu plus grande, juste ce qu'il faut. Alors on la positionne sur le bord pour ne pas gaspiller de pâte. Voilà. Et avec un couteau, on va découper tout le tour. Alors on n'appuie pas sur le moule, ça écrase la pâte. On la découpe. Donc voilà, je fais bien le tour de ma tasse. Voilà. Maintenant, je retire le gabarit. Et vous voyez, j'ai un joli cercle à la bonne dimension et presque parfait. Voilà. Et on fait pareil avec le reste. Maintenant, je reprends les tartelettes. On va assaisonner. Alors on commence par mettre un peu de sel sur les tomates. Voilà. Ensuite, on met quelques tours de moulin à poivre. Alors les épices, c'est au goût. Ensuite, on va ajouter un petit peu d'herbe de Provence. Alors là, pareil, on saupoudre le dessus comme ceci. A présent, on prend le rond de pâte. On le dépose bien au centre. Et ensuite, à l'aide du dos du couteau, on va faire rentrer la pâte entre les tomates du bord et le moule. Vous voyez, on enfonce comme ceci. Alors on y va délicatement sans déchirer la pâte. La tartelette est prête. Pour terminer, on fait un petit trou au centre pour permettre à la vapeur de s'échapper. Et on fait pareil avec toutes les autres. C'est prêt. Ça part au four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Tout de suite à la sortie du four, voici le résultat. On va laisser légèrement refroidir avant de démouler. La recette est terminée. Place à la dégustation. Alors regardez cette tartelette tatin, comme elle est jolie. On voit, les tomates sont bien confites. J'ai rajouté quelques feuilles de basilic pour le goût. On voit, la pâte est bien cuite. Alors je vous montre, regardez, ça se tient bien. Il est tombé, quelques gouttes de caramel sur le côté. C'est vraiment un délice. Alors je retire la tomate de décoration. Et maintenant, on va goûter. C'est constillant, c'est léger. Les tomates sont super bonnes. On sent l'acidité du balsamique. C'est au top. Voilà, j'étais enchanté de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada